coucou c'est tata nexua et oui enfin c'est la deuxième partie des plateformes d'autopublication je sais que vous l'attendez avec impatience on y va la semaine dernière nous avons vu amazon et kdp nous avons vu lulu nous avons vu kovo maintenant attaquons nous à d'autres plateformes comme par exemple cool libri ou encore libra si vous n'avez pas vu la première partie il est encore temps d'aller la voir non oui c'est un petit peu perdu par exemple mais qu'est ce que c'est que l'auto-édition comment faire et c'est aller on attaque directement avec cool libri alors déjà où l'hybris qu'est ce que c'est que ça et qui sent il cool libri en quelques mots c'est désormais une référence de l'auto-édition en ligne oui c'est ce qu'ils mettent sur leur site et ça a été fondé en 2017 et oui c'est quand même tout jeune c'est tout récent derrière ce jeune site c'est une équipe toulousaine qui vise la simplicité pour permettre à tous d'éprouver la fierté de voir ses écrits couché sur papier alors est-ce que vous aussi vous êtes auteurs auto-édité vous venez de la ville rose alors il s'agit souvent les histoires d'autobiographie d'histoire familiale de livres de recettes de romans historiques passionnels et policiers un mot d'ordre la simplicité le site que l'on découvrira dans quelques minutes facile à utiliser un accompagnement technique personnalisé des prix clairs et sans surprise oui ça je le confirme l'auteur conserve tous ses droits et se charge de la diffusion des ouvrages les impressions sont réalisés en france c'est très important de le noter sur les papiers provenant de forêts et gérés durablement ça aussi c'est un point extrêmement important surtout pour moi alors vous voyez aussi également défiler cool libris en chiffres c'est quand même plus de 30 milliers voire imprimé depuis la création en ce moment juste deux trois ans c'est quand même vraiment pas mal du tout et plus de 500 livres dans la bibliothèque vous verrez ce que cela signifie après il faut savoir que cool libris donc le site en ligne date de 2017 mais en réalité la maison mère un message sas à toulouse a plus de 40 ans d'expérience dans l'imprimerie cela explique aussi une petite chose en termes de prévisualisation aussi d'ouvrage que je trouve parfaite que vous verrez aussi un plus plus tard j'adore c'est vraiment cet outil de prévisualisation 3d c'est une équipe aussi réduite il ya quand même seulement 12 personnes ils lisent bien en plus sur leur site 12 talents ça j'aime beaucoup aussi qu'on dit pas juste bon ok c'est une équipe de 12 personnes non c'est une équipe de 12 talents ça veut vraiment dire que chacun a ses compétences et il les met en oeuvre pour l'entreprise donc cool libris rapidement analyse automatisée de fichiers service client rapide et personnalisé c'est vrai que ça justement je l'ai testé c'est extrêmement rapide même le week-end des réponses la satisfaction client leader d'opinion de l'auto édition alors et j'avais aussi envie de vous parler d'une petite opération qu'ils ont faite s'appelle les cookies de cool libris j'ai trouvé ça assez amusant de virtuel à réel vous connaissez tous un les cookies je vous fais d'ailleurs défiler justement ce que c'est bon les cookies voilà vous les acceptez ou vous les refusez sur le site internet et avec la rgpd cool libris a voulu vraiment mais simplifier en dire tout ça et en important on va dire une petite opération gourmande oui effectivement c'est vrai que les cookies on est d'accord tout le monde pense aux cookies à manger et bien chez cool libris ils l'ont fait c'est à dire qu'il ya quelques clients le 20 octobre dernier et pendant quelques semaines qui ont eu la surprise de recevoir avec leur colis et bien des cookies ça va être des vrais cookies des cookies comestibles j'ai trouvé justement ce petit clin d'oeil assez fun je voulais quand même le souligner alors on en parle pas assez effectivement de cool libris qui vous permet quand même d'imprimer votre livre également de le mettre aussi sur leur site alors j'ai reçu récemment un exemplaire je vous en ai fait part dans la vidéo unboxing il était vraiment en plus extrêmement bien fait et alors leur service est réactif cool libris tout d'abord un imprimeur rapide efficace qui permet aussi la diffusion sur d'autres plateformes la visionneuse de la couverture est juste top à la franchement ça permet les ajustements et puis alors le fait qu'on puisse s'amuser avec son livre un petit peu en trois dimensions là comme ça moi j'aime beaucoup les avantages c'est frenchy ça à côté de toulouse de la ville rose vous savez là bas ils mangent des chocolatines leur réactivité ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux ils répondent très rapidement au moindre problème alors le mail je l'ai reçu je crois dix minutes après vraiment mais très grande réactivité et très grande aussi compréhension ça j'aime beaucoup aussi quand on peut communiquer avec les personnes encore mieux effectivement quand ce sont des français et bien qu'on sait qu'ils sont en france le numéro de téléphone aussi est accessible on va dire ils font vraiment tout pour les auteurs la clarté du site le site est quand même très clair tout est bien mentionné vous pouvez même aussi faire des livres sur mesure tout est fait pour vous et si jamais vous avez une question vous avez aussi quelqu'un on va dire au bout du fil donc pour ça je mets vraiment un gros oui en revanche c'était aussi un petit peu des petits inconvénients alors certes le prix ttc du livre est un petit peu plus élevé que la moyenne mais bon c'est du made in france et en plus vous avez une très grande réactivité une très grande communication aussi avec la personne qui tient le site alors rendons nous sur le site de cool libri.com alors j'imprime mon livre cool libri 100% satisfaction et bien c'est parti on va voir ça alors à partir de 4,93 le livre j'imprime mon livre facilement je me lance assez sympathique en plus il y a vraiment le logo imprimé en france tout de suite on sait où on met les pieds sans intermédiaire vous restez maître de la diffusion et de la vente vous allez pouvoir transformer votre projet en réalité et bah c'est parti on va tester donc avec le roman ce que vous voyez il y a aussi livres photo magazine bandes dessinées livres à spirale les thèses etc on est parti les romans alors imprimer son roman alors c'est vrai qu'effectivement le site est très clair on voit tout de suite les types de relure et en plus il y a des petites informations à côté qui vous indiquent ce que c'est par exemple là le dos carré collé la relure la plus utilisée pour les romans en choisissant ce type de relure vous avez un vrai livre comme ceux en librairie effectivement oui je confirme c'est vrai que les romans vous savez vous avez l'habitude on va dire d'acheter en librairie aussi d'ailleurs sur les librairies en ligne ou dans les salons effectivement ils ont ce qu'on s'appelle le dos carré collé et la couverture est dite souple ensuite vous avez ce qui est plutôt à dire utilisé pour les bd et vous le dites le remborder ou encore vous avez l'agraphé qui est plutôt utilisé pour les magazines et enfin elle est plutôt des spirales pour les dossiers et documents par exemple c'est vrai que les spirales c'est souvent utilisé pour l'école ou même la fac quand effectivement il faut rendre son mémoire c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une spirale d'ailleurs au passage les profs demandaient la spirale donc déjà c'est plutôt pratique parce que sur ce site vous pouvez faire plein de choses donc on prend un dos carré collé ok on est parti pour un roman ensuite évidemment nous allons voir les formats je vous rappelle les formats regardez bien ce qu'il y a sur les sites car comme vous voyez sur cool libri là ce que je trouve pas mal et on va dire le petit plus comparé à d'autres sites c'est qu'il vous indique à quoi correspond le format alors je ne parle pas des centimètres évidemment mais à la destination par exemple 11 par 17 si vous avez un petit peu de mal avec les centimètres n'oubliez pas de prendre l'escargot et d'accord le maître ce format est dit plus adapté pour les livres de poche au contraire le grand livre chez cool libri 16 par 24 est plus adapté aux romans et si vous vous souvenez bien sur d'autres sites c'était plutôt 15 24 par 23,86 c'était pas exactement 16 par 24 et c'est extrêmement important pour votre texte parce qu'évidemment ben ça peut bouger et après vous allez vous dire oh non ça va pas du tout mon chapitre il est pas du tout la bonne page vérifiez bien il ya aussi effectivement le a5 14 8 par 21 ça fait effectivement un autre lit format roman mais alors attention c'est vraiment plus petit que le format roman ou 15 24 par 23,86 c'est vraiment un peu plus petit vous voyez également aussi le carré ou les paysages personnellement si vous avez un livre type roman je vous conseille chez cool libri le 16 par 24 si vous avez peu de pages si par exemple vous avez peu de mots et que votre livre il fait pas beaucoup de pages et évidemment préférez le poche à ce moment là mais si vous avez vraiment beaucoup beaucoup de pages et pensez au fait qu'un livre de poche avec vraiment beaucoup beaucoup de pages en finale le livre de poche va être très gros donc nous nous allons choisir grand livre et vous voyez avec cool libri ce qui génial c'est que vous pouvez télécharger le modèle par exemple sur word ça c'est pas mal parce que comme ça vous avez en dire un aperçu de ce que ça peut rendre du peu comme une maquette ensuite le papier intérieur alors vous voyez il ya les petits i justement les informations le standard 80 grammes blanc utilisation donc comme ils nous disent roman au livre de poche vous avez le doux 90 grammes blanc alors pareil utilisation roman au livre de poche sensation touchée doucelle vous avez également le papier crème vous voyez il est un petit peu ancien c'est vrai que le papier crème moi j'aime beaucoup ça fait effectivement un aspect livre ancien là c'est un papier bouffant en plus si vous vous souvenez plus de ce que c'est qu'un papier bouffant retournez voir la précédente vidéo dans laquelle justement je parle de papier bouffant et ensuite vous avez aussi le coucher satin 90 grammes lui c'est clairement comme c'est indiqué pour les photos vous savez pour que ça donne justement un aspect vraiment livre photo magnifique avec un superbe rendu alors nous allons évidemment choisir le papier bouffant 80 grammes crème j'adore moi crème je trouve que c'est juste génial le toucher j'aime beaucoup le pelliculage on va prendre le mat vous savez le brillant bon c'est ce que j'avais pris pour la magie du destin au début je trouvais ça bien mais avec le temps je trouve que c'est pas forcément ce qui résiste le mieux autant on va prendre le matin le toucher soft toche toucher délicat un petit peu toucher de pêche pourquoi pas moi personnellement je préfère le mat nombre de pages intérieures là vous pouvez un petit peu calculer combien sera la taille de votre dos je rappelle encore une fois le dos n'est pas la tranche donc c'est bien taille du dos vous savez là où vous allez mettre peut-être vos initiales le logo de votre maison d'édition le titre de l'ouvrage alors donc nous notre ouvrage on a zéro page couleur à l'intérieur en revanche on à peu près 80 pages 76 et quelques pour cet ouvrage voilà taille du dos ça va être 6 mm souhaitez vous vendre votre livre ça j'ai trouvé ça très bien effectivement sur cool libri parce qu'il vous indique si vous voulez vendre votre livre ou pas et du coup il vous renseigne sur l'isbn ça c'est vraiment pas mal parce que des fois il ya des auteurs qui sont complètement perdus avec les mentions légales qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire et là tout de suite il ya cool libri qui vous indique si vous ne voulez pas vendre votre livre vous n'avez pas besoin d'isbn dimanche si par exemple vous voulez juste un livre pour vous chez vous n'avez pas besoin de le référencer de le déposer en revanche si vous voulez le vendre il va vous falloir un isbn ne vous inquiétez pas on fera une vidéo là dessus ensuite la livraison on va prendre livraison standard voyez alors le prix donc déjà hors livraison c'est 5 euros 89 et vous avez le prix de la livraison qui s'affiche en dessous puis vous voyez d'ailleurs aussi également la date de livraison estimée ensuite vous vous identifiez alors là déjà c'est vraiment un très bon point le fait de pouvoir calculer tout ça le fait de pouvoir aussi voir le prix en toute transparence et puis vraiment mais effectivement sans prix caché comme il l'affichait sur leur site pour pouvoir aussi prévoir ça c'est très important puisque des fois il ya des auteurs bas qui se retrouvent un petit peu perdu mais combien va faire mon dos justement la couverture quelle dimension justement je donne à mon graphiste ou à mon illustrateur et ben là justement ça va vous permettre déjà de voir à peu près ce qu'il en est c'est déjà pas mal du tout alors ça y est on a créé notre compte et non vous ne verrez pas nos informations c'est parti maintenant on va télécharger nos fichiers alors quel est le titre de votre livre alors ce livre c'est tout ce qui est à toi m'appartient petit clin d'oeil à axel ou s'il nous regarde oui ce livre était écrit pour toi effectivement à la base alors évidemment en continuant vous certifiez être le propriétaire de l'ouvrage avoir l'autorisation effectivement alors avez-vous déjà créé votre couverture non on va d'ailleurs voir les modèles gratuits proposés ça ça m'intéresse justement qu'est ce qu'ils proposent comme modèle gratuit et ensuite donc je télécharge mon fichier donc je télécharge mon intérieur seul on va voir après tout nous sommes là pour tester alors c'est parti moi je l'ai mis du coup en pdf l'analyse de vos fichiers peut prendre quelques minutes c'est parti je vous rappelle qu'ils avaient bien dit analyse automatique des fichiers allez hop on va voir ce que ça donne intérieur seul nombre de pages votre livre comprend 76 pages achevée d'imprimé inclus vous savez le achevé d'imprimé c'est justement pour des raisons légales ils le mettent un juste en dessous ils ont ils ajoutent à la fin du livre en fait une mention qui les identifie comme imprimeurs alors amazon le fait automatiquement vous avez déjà dû voir un print in poland par exemple ben eux ça va être marqué achevée d'imprimé en france avec l'adresse de cool libre le format on est ok création de la couverture alors on peut modifier les police il ya 50 police au choix c'est quand même assez énorme et les photos il ya 500 photos gratuites et libres de droit j'insiste là dessus ça c'est vraiment pas mal si vous vraiment vous avez mais absolument mais pas de budget pour la couverture ou alors vous n'avez pas envie de faire appel à un graphiste un illustrateur il y en a des fois qui n'ose pas soit par manque d'argent soit aussi par manque de confiance parfois ben là avec cool libri vous avez quand même un très très grand choix en plus de savoir que c'est libre de droit que c'est français ça rassure aussi alors nous allons prendre celle ci oui pourquoi parce que c'est vrai que mon histoire est policière à la base alors on s'amuse un petit peu voyez qu'on peut changer on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme un petit outil voilà ça c'était vraiment pour vous montrer l'outil couverture parce que alors nous on a fait une couverture pour cet ouvrage en tout cas c'est très bien les couvertures proposées on peut vraiment s'amuser avec c'est vraiment un très bon point positif alors cette fois ci j'ai ma couverture alors cool libri nous indique bien vous pouvez télécharger votre couverture alors soit en deux pages donc la couverture plus la quatrième couverture sur un seul fichier dans ce cas on pourra créer notre dos dans la page suivante soit alors en une page vous savez ce que j'avais déjà dit dans la vidéo précédente c'est à dire ce qu'on appelle la couverture une pièce avec donc la première de couverture la quatrième de couverture et le dos un peu on va dire comme un patron en couture c'est exactement la même chose alors là aussi effectivement ils nous disent de bien prévoir un centimètre de marge alors vous verrez c'est exactement comme sur amazon ou sur d'autres sites de plateformes vous aurez toujours les petits guillemets etc pour bien vérifier que tout rentre bien dans les cases c'est parti nous avons téléchargé notre couverture une pièce en pdf après nous téléchargeons l'intérieur c'est également en pdf pour chez moi et on est parti attention la création la conception je suis toute petite et voilà l'analyse de vos fichiers peut prendre quelques minutes pour le coup ça prend quelques secondes assez rapide vous n'avez même pas le temps de faire une pause pipi là alors l'analyse des fichiers voyons voir puis voyons surtout l'aperçu parce que moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'aperçu aperçu de votre livre redimensionné attention justement il y a mon infographiste qui me prévient sur une chose l'écran d'ordinateur ne rend pas du tout la même chose qu'en imprimerie là par exemple l'image est très claire on l'a même éclaircie par rapport à ce que c'était sur photoshop et avec l'impression c'est beaucoup plus sombre alors ça on le savait évidemment à part expérience ça fait quand même sept ans justement que je publie des ouvrages donc j'ai commencé un petit peu à dire à comprendre le truc qu'en impression c'était plus sombre surtout je dis bien parce qu'évidemment c'est pas avec les couleurs c'est surtout quand on utilise beaucoup de noir en fait le noir et blanc on ne voulait pas par exemple que l'arme apparaissent avec le contraste il y a effectivement un petit jeu donc là par exemple l'image elle apparaît très claire même beaucoup trop clair par rapport à ce que l'on voulait et c'est fait exprès puisque le rendu en fait nous convient le rendu est très bien et c'est beaucoup plus sombre si vous avez une couverture vraiment en couleurs ben là c'est sûr que ça va vraiment suivre entre la prévisualisation est ce que vous allez imprimer en tout cas ça ne doit pas vous dispenser de demander vous savez justement cet ouvrage destiné à la vente ils vont vous conseiller si par exemple vous avez envie de faire plein d'exemplaires déjà au préalable d'imprimer un seul exemplaire pour voir ce que cela donne effectivement je ne vous apprends rien c'est un petit peu aussi une question de bon sens si sur un exemplaire il ya un petit défaut c'est pas grave on peut rectifier en revanche sur 30 c'est plus compliqué alors n'oubliez pas de bien faire les petites vérifications là par rapport à notre format il y avait un petit millimètre on va dire qui changeait mais ça allait c'était moi dire de l'ordre d'un pixel on a vite fait la rectification donc ça allait ça y est on est dans la prévisualisation voilà voilà on est dans la maquette puis réduire pour le coup vous voyez exactement comme sur les autres plateformes les petits traits alors les petits traits vert c'est vraiment la marge de sécurité pour le coup et le rouge est normalement ce qui va être imprimé ce qui va être normalement coupé au niveau justement de la presse ça s'appelle bien encore comme ça donc là on peut vraiment mais tout vérifier quand vous êtes à cette étape vérifier bien vérifier justement que votre nom votre prénom nous par exemple on a un petit peu décalé le mien juste avant d'approuver parce qu'on s'est dit au cas où on valide et ensuite il ya j'adore il ya cet outil juste que je trouve mais magnifique sur colibri non mais c'est juste génial c'est votre ouvrage en trois dimensions c'est juste trop bien alors mais là c'est le jour de mon anniversaire voilà c'est excellent je me suis vraiment mais éclaté parce que c'est comme si on le tenait en main avant même de l'avoir je trouve ça génial voilà on peut vraiment mais tout voir on peut le tourner dans tous les sens on peut vérifier le dos la quatrième de couverture est ce que je m'éclate avec cet outil complètement non mais c'est vrai que je le trouve extrêmement bien fait et pour le moment c'est la seule plateforme qui propose cet outil en plus qui rame pas je veux dire ça rame pas ça bug pas parce que parfois il y en a qui peuvent vous proposer cela mais c'est un petit peu déjà c'est un peu rigide avec la souris ça passe pas forcément très bien et ça peut en plus ramer là pas du tout c'est juste génial on en reviste et hop l'étape suivante c'est parti pour un petit récapitulatif ah oui effectivement nous n'avons pas demandé d'ISBN parce que c'est un ouvrage qui restera dans la bibliothèque sauf si Axelou veut peut-être venir le voir et ensuite nous avons vérifié et recevoir mon livre alors là je peux vous dire le premier qui dit non mais franchement j'ai pas vérifié mon bouquin je suis passé vraiment à toutes les étapes comme ça avec Cool Libri franchement ils insistent là dessus et ils ont totalement raison et là un autre petit outil que j'adore vous allez voir c'est juste génial on a l'impression on va dire de feuilleter l'ouvrage on va pouvoir vérifier non seulement la couverture et le dos du livre mais aussi l'intérieur c'est super important comment ça rend justement à l'intérieur est-ce que tout va bien est-ce qu'il n'y a pas envie de dire des mots coupés est-ce que vous avez fait de bonnes marges est-ce que ça va être assez lisible ah je trouve ça pas mal en plus vous pouvez tourner les pages avec votre souris je vous laisse je vous laisse admirer non parce que alors moi je me suis complètement éclaté oui je sais on dirait vraiment une vraie amie je me suis vraiment très bien amusé a vraiment ce fut un plaisir complet de fabriquer en fait mon livre avec coollibri.com c'était vraiment pas mal alors là je vous le passe évidemment en accéléré puisque moi j'ai vérifié quand même toutes les pages ce site est vraiment tip top je valide mon livre et j'ajoute au panier alors c'est vrai peut-être qu'un jour cet ouvrage ira dans la bibliothèque justement de coollibri avec d'autres auteurs indépendants pourquoi pas oui effectivement vous pouvez aussi proposer votre livre dans la bibliothèque coollibri je trouve ça quand même génial pour une fois je trouve que c'est le site français qui le plus clair le plus transparent si le plus réactif donc voilà nous avons validé notre ouvrage vous pouvez aussi compléter votre achat avec des marque-pages alors oui vous n'êtes pas obligé de compléter avec des marque-pages mais parfois on perd un petit peu son temps à chercher sur quel site je vais faire mes marque-pages comment je vais les faire à quel format je les fais aussi également là avec coollibri vous pouvez tout faire au même endroit je trouve ça plutôt pas mal voilà le petit récapitulatif le prix total du coup et vous pensez que c'est fini et oui il est là il passe de votre écran à mes mains voilà ça c'était pour la plateforme coollibri.com LibriNova alors LibriNova c'est une plateforme qui accompagne l'auto-édition c'est français l'Irnavriand est quand même pas mal entreprise française ce n'est pas une maison d'édition à compte d'auteur j'ai récupéré les points positifs et négatifs d'une autrice chez eux qui en a fait un article je vous le mets dans les sources il s'agit de Sophie Lim le design de leur site gros avantage ça allie clarté modernité et élégance et ne riez pas c'est aussi important que la couverture d'un livre je suis complètement d'accord avec elle c'est vrai que le site est quand même assez clair et aussi les tarifs sont tout de suite mis on va dire vous n'allez pas forcément tomber dans le piège c'est pas forcément comme certains sites où ça peut vraiment être un petit peu des arnaques parce que des fois c'est caché là vous voyez tout de suite les tarifs la diversité des prestations fournies ça vous permet de trouver votre bonheur et de se sentir on va dire vraiment accompagné il y a beaucoup d'auteurs par exemple qui aime bien sentir accompagné et avec l'on va dire le nombre de tarifs même des fois à la carte qu'ils proposent ça peut vraiment aider certains auteurs l'équipe est réactive sympathique et plutôt de bons conseils il y a la plateforme aussi éditeur de LibriNova qui vous offre la possibilité de vous faire repérer par un éditeur parmi 50 maisons d'édition environ il y'a le programme agent littéraire de LibriNova alors attention un petit peu aussi avec ce terme on en reparlera dans une vidéo concernant les agents littéraires c'est pas un agent littéraire comme vous entendez dans la notion à dire d'agent littéraire c'est surtout que dès que vous allez atteindre 1000 ventes en un an vous entrez dans ce fameux programme et LibriNova se charge de vous trouver une maison d'édition pour votre livre il en va de même aussi si votre roman a été réclamé par six éditeurs alors dans ce cas LibriNova va se prendre une petite commission sur vos ventes d'environ 20% alors que de base vous percevez 100% de vos ventes hors TVA à 5.5 et les commissions des librairies en ligne évidemment la participation aussi à des prix littéraires et à des concours la possibilité de mettre en place une précommande et d'adhérer au programme kindle unilumited oui on revient voir ma vidéo précédente sur justement amazon unilumited pour promouvoir son livre sur amazon et sans conditions d'exclusivité sur la plateforme puisque effectivement on passait par LibriNova pas par amazon pour avoir ça la possibilité de retirer son livre à tout moment ça aussi c'est ce que je trouve bien puisqu'on est un petit peu libres parfois ce n'est pas forcément ça une mise à jour gratuite de votre manuscrit si vous avez choisi le pack numérique comme dit d'ailleurs justement sophie il se peut qu'il y ait quelques erreurs quelques coquilles par exemple qui reste LibriNova vous offre une mise à jour gratuite et on verra il ya un petit inconvénient aussi par rapport à ça on verra plus tard les inconvénients donc la première modification est gratuite mais si on a épuisé la première fois il va falloir payer leur environ 40 euros pour modifier la version d'ebook et 95 pour modifier la version papier donc oui ça peut commencer à être cher donc vraiment corriger bien avant et si vraiment vraiment il ya des coquilles attendez par exemple que on vous annonce toutes les coquilles et ne faites pas deux fautes par deux fautes effectivement il ya certaines prestations qui sont onéreuses pour certaines choses sophie lim par exemple nous parler du tableau de suivi des ventes et des commentaires c'est autour de 200 euros par mois c'est un petit peu assez cher ce qui ça peut alourdir un petit peu la facture et si vous choisissez un pack dans un pack en fait c'est offert justement ce suivi mais c'est uniquement pour six mois apparemment donc bon il va falloir un petit peu débourser davantage ça donne un petit peu l'impression là qu'il va falloir aussi encore 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 dépenser de l'argent donc n'espérez pas obtenir un suivi quotidien des ventes il va falloir un petit peu attendre donc c'est un petit peu frustrant on va dire pour certains auteurs le manque de flexibilité d'envoi des exemplaires papier alors librinova me permet d'indiquer une autre adresse que la vôtre par exemple pour envoyer un livre ça c'est plutôt pas mal en revanche il ne propose pas le relais donc ça c'est un petit peu dommage quand même ensuite elle me disait qu'elle n'était pas concerné mais dans le pack librairie apparemment seuls les envois en france métropolitaine sont apparemment possibles alors si quelqu'un a des informations là dessus pour d'autres francophones aussi je suis preneuse la diffusion donc de votre livre limité à la france métropolitaine donc c'est sûr que comme le dit effectivement sophie ben si vous visez justement un public francophone hors de la france métropolitaine il va falloir passer par un autre catalan les exemplaires auteurs uniquement offerts dans certains packs sophie d'ailleurs le précise très bien choisissez bien votre pack de départ car si vous commencez par exemple par le numérique et qu'après vous dites pourquoi pas le papier ça m'intéresse bien eh ben il vous n'aurez pas les exemplaires auteurs bientôt s'il va falloir ainsi les payer les dimensions non précises pour la couverture du roman on voit on va dire d'après elle seulement vous donner le nombre de pixels et la taille on va dire du fichier à ne pas dépasser pas forcément les dimensions exactes et malheureusement sans vous dire un outil vous savez c'est pas comme Cool Libri qui montrait vraiment le roman en plus en trois dimensions on pourrait vraiment vérifier la couverture là effectivement il y a un petit souci on va dire avec ça faut vraiment être sûr de la couverture et si vous voulez un décor ou quelque chose par exemple qui se poursuit de la première à la quatrième de couverture en passant par le dos ça peut effectivement poser problème en tout cas pour les dimensions justement de la couverture sophie Lim vous les a mis dans son article je vous laisserai justement et jetez un goût d'oeil il y a effectivement aussi d'autres petites différences en termes de maquettes heureusement d'ailleurs que Sophie Lim pour la couverture a reçu la d'Anne-Sophie et Nicaire justement pour un petit peu on va dire rattraper tout ça ensuite il y a un autre inconvénient s'il y a beaucoup de candidats quand même sur Dibrinova il y a quand même beaucoup d'auteurs et très peu d'élus pour l'édition traditionnelle c'est vrai que si vous allez là-bas pour par exemple espérer obtenir un contrat d'édition c'était pas forcément la bonne réflexion qu'il faut avoir alors voilà il faut vraiment vous dire que Libre Innova ça peut être bien si vous voulez être accompagné si justement vous avez envie de tout déléguer aussi également parce que certains n'ont pas forcément la patience par exemple de faire la mise en page vous pouvez aussi être référencé donc c'est vrai que pourquoi pas ça peut être intéressant mais vraiment renseignez vous bien sur les packs au préalable ensuite un autre inconvénient aussi qu'a noté Sophie Lim c'est le prix papier qui dépend du nombre de pages écrites évidemment plus vous écrivez des pages plus c'est un pavé plus le prix sera élevé alors effectivement on comprend tout à fait qu'il y a des gens aussi derrière qu'il faut payer il y a l'imprimeur aussi également il peut y aussi avoir des frais d'envoi en ce moment sur le catalogue moi aussi j'ai effectivement remarqué que certains ouvrages sont parfois on va dire un prix alors pas démencément plus élevé faut pas exagérer non plus mais à un prix parfois un petit peu supérieur que ce qu'on peut trouver sur d'autres plateformes donc question concurrence il faut vraiment sortir du lot et se dire c'est vraiment pour rémunérer les personnes derrière c'est pas grave si vous payez plus cher c'est aussi quand même une entreprise française c'est parti maintenant pour LibriNova LibriNova ma maison d'édition mon agent littéraire ouais alors on verra un petit peu pour agent littéraire dans une prochaine vidéo mais admettons allez l'auto-édition façon LibriNova comment ça marche alors il y a des services à la carte et il y a des offres on va dire un peu plus je peux dire classique mais celle on va dire qu'on entend le plus souvent aussi sur l'IRS par exemple prenons impression à la demande je veux du papier là par exemple la réalisation d'une maquette imprimeur pour l'impression d'éliver à la demande c'est 140 euros il vous explique clairement ce qui est inclus dans le pack ça en revanche j'aime bien c'est quand même assez clair vous savez ce que vous allez payer bon en revanche si je peux me permettre une toute petite critique c'est le dépôt légal à la bnf 50 euros bon sachant que ça prend ça prend dix minutes à faire l'enregistrement du livre alors oui il y a l'envoi à la poste ça peut être un petit peu pénible mais voilà alors sinon donc les offres les packs on dit un peu plus classique ce qu'on entend souvent parler le pack publication numérique un 50 ou 75 euros vous avez aussi les packs auto-édition qui sont détaillés alors vous voyez les prix qui défilent ça peut être effectivement très cher ça dépend vraiment ce que vous recherchez en fait vrai que certains vont dire non c'est pas cher du tout pour ce qu'ils proposent d'autres vont préférer dire voilà là c'est pas vraiment ce que je recherche je préfère par exemple juste un truc à la carte ou alors sur un autre site c'est à vous de voir oui nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo courage chapitre.com les avantages alors c'est assez connu un des boutiques au chapitre il y en a même en saunet loire c'est du made in france aussi oui quand même pas mal d'entreprises françaises au début quand j'ai lancé justement la question sur les réseaux tout le monde a dit non mais de toute façon il n'y a que des entreprises américaines ou anglaises ou allemandes il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises c'est juste un petit peu cherché alors vos ouvrages auteurs il ya 40% de réduite dessus c'est plutôt un bon avantage la commercialisation aussi du livre papier vers les grandes librairies en ligne s'est offert ainsi que la version numérique sur je publie mon livre alors attention c'est bien sur je publie mon livre pas sur chapitre.com attention à l'alliance 70% hors taxe de DA en version numérique sur le site je publie mon livre mais 40% ailleurs en revanche attention pour les livres papiers autant c'est 40% hors taxe pour la version papier sur le site je publie mon livre mais c'est 10% ailleurs donc là attention pour chapitre.com on se rapproche un petit peu des tarifs d'un éditeur pour le coup mais je sais c'est pas beaucoup alors que les inconvénients donc le prix pour la commercialisation de la version numérique sur chapitre.com amazon etc la modification au retrait de l'ouvrage c'est payant alors aussi ce que l'on perçoit en termes d'argent quand on voit 10% hors taxe sur la version papier ça revient un peu à une maison d'édition alors c'est vrai que je me suis dit alors pourquoi aller là bas alors que d'autres plateformes offrent bien plus alors c'est parti alors sur chapitre.com c'est donc je publie mon livre.chapitre.com un petit peu moins connu effectivement il n'y a pas grand monde qui m'en a parlé il n'y a qu'une personne en fait qui m'en a parlé même moi d'ailleurs je ne connaissais je ne connaissais plus parce que j'en avais déjà entendu parler il ya très très longtemps il y a un simulateur avec le prix du livre oui j'adore le simulateur alors là vous voyez par exemple c'est 15 23 pour eux en termes de format sinon après on passe tout de suite au livre poche alors il nous propose aussi le papier offset alors oui vous voyez le langage peut changer d'un site à un autre là c'est le papier offset blanc mais c'est pas grave on va être rodé puis après vous allez avoir l'expérience aussi du papier personnellement pour le moment je ne sais même pas c'est quel papier qu'a amazon mais je le trouve plutôt bien il est assez épais il n'est pas forcément coupant il est bien en plus ce que ça rend sur la magie du destin moi j'aime beaucoup vous pouvez voir d'ailleurs le rendu sur instagram j'ai mis quelques photos et il y a aussi d'autres auteurs qui mettent des photos également nombre total de pages pareil allez hop 400 nombre de pages en couleurs à zéro c'est parti pour le calcul alors oui donc il nous propose donc un prix conseillé de 24 euros prix de vente numérique ce serait à 4,99 après vous pouvez changer aussi un prix de vente souhaité ou autre si vous voulez faire vos propres calculs la vente par les éditions chapitre.com alors il vous parle là bien format vous avez un format papier format numérique et si vous regardez bien effectivement je tique un petit peu par rapport ailleurs ailleurs que sur chapitre.com allez 10% papier ça fait un petit peu penser à un éditeur en fait c'est vrai que la marge est quand même assez peu petite vous vous dites oui vous êtes auteur votre livre est à 24 euros mais finalement on va vous toucher que 2 euros sur votre ouvrage en passant par une plateforme comme celle ci je trouve ça un petit peu dommage alors vous pouvez aussi également juste imprimer à la demande votre ouvrage sur leur site c'est plutôt quand même pas mal fait il y a vraiment pas mal d'outils et pas mal de choses alors voilà c'est fini pour les plateformes d'auto-édition alors il en existe effectivement d'autres plus ou moins connues vous pouvez en indiquer en commentaire si jamais ça n'a pas été cité j'essaierai de rajouter des liens au fur et à mesure et d'épingler peut-être un poste pour justement à dire rattraper un petit peu toutes les informations n'oubliez pas la vidéo de mal de jouy qui parle également des plateformes d'auto publication on se retrouve la semaine prochaine pour la création de son livre de a à z on va parler mise en page vous allez voir ça va être très très marrant vous sentez un petit peu l'ironie là en attendant n'oubliez pas de liker de lâcher un petit commentaire de nous soutenir sur les plateformes tipeee ou utip et en attendant la semaine prochaine soignez-vous de plus